Qu'est-ce que vous savez de l'acidité ? Comment vous faites un sol acide ? Avec de la matière organique. De la naïromie. Du chôl pour compenser. Avec de la naïromie. Un compost, c'est quasiment toujours basique. C'est basique. Bon, ça commence mal. De la chôl, c'est acide, c'est basique. C'est en aérobie. On met de l'ordre. Est-ce que vous connaissez le pH d'un fumier, d'un compost, d'une paille, d'un morceau de bois ou d'une feuille morte ? Le fumier, c'est plutôt acide. Le fumier, plutôt acide. Le compost, tu as dit, plutôt basique. Le compost de quoi ? Si c'est un compost résineux, c'est acide. OK. Ça y va. Le pH, il évolue en fonction des animaux qui sont à l'âge. Dans un tas de compost, le pH, il évolue. OK. Le pH pourrait bouger. Allez, on met de l'ordre. OK. Toutes les matières organiques carbonées à maturité ont des pH neutres autour de 7, entre 6,8 et 7,5. Le bois, même de résineux, 7 ou 7,5 même. D'accord ? Toutes les matières organiques sans exception qui arrivent sous forme de fibres carbonées et matures après floraison. pH neutre. Après floraison, pourquoi après floraison ? Hein ? Pourquoi après floraison ? Parce qu'avant floraison, tu as encore un métabolisme à beaucoup d'azote. D'accord ? Et donc, si ton C sur N descend en dessous de 40, ça pourrait devenir acidifiant dans la phase de biodégradation. Parce que trop d'azote. D'accord ? L'azote joue sur ces unités. Oui. Donc, la rapidité de minéralisation de dégradation sur la richesse en azote de la plante elle-même va jouer sur le pH. Un point, en gros. Tous les sols, toutes les plantes évoluent dans une tranche de pH accessible. C'est-à-dire, allez, de 4,5 à 8,5. Après, elles ont du mal. Avant et après, elles ont du mal. En gros, entre 5 et 8, je sais tout faire. Donc, le pH, ce n'est pas forcément un gros problème. Le pH du sol lui-même, il dépend de quoi ? En fait, il dépend de sa roche-mer. J'ai du sable pH à 5. D'accord ? Et j'ai du calcaire en roche-mer, pH à 8. Ou 9 même, des fois, 8. OK ? Et entre les deux, j'ai des limons, pH à 6. Puis j'ai ? Ensuite, comment je vais acidifier ? Eh bien, j'acidifie en mettant la matière organique en conserve par l'avoine aérobie. C'est-à-dire, je fais un tas d'ensilage. C'est-à-dire, je prends la matière organique et je l'enfouis avec le labour au fond de la raie. Et je fais une petite croûte de battance par le mixeur qui vient par-dessus. La fraise. D'accord ? Ce qui fait que j'imperméabilise à l'air la biodégradation de la matière organique qui se fait toujours en surface. Et je vais commencer à la réduire par acidification. Manque d'oxygène. Et donc, chaque fois que je vais faire un profil de... Enfin, je vais prendre un échantillon de sol avec ma sonde. Eh bien, je vais tomber sur ces poches acides que j'ai moi-même créées. D'accord ? Donc, au départ, un produit type de la paille qui pourrait être pH à 7. Eh bien, je vais en faire un pH à 5. Ensuite, si l'eau arrive et que ça s'engorge d'eau, asphyxie, à nouveau pas d'air, anaérobie, acidité. Ok ? Donc, tout ce qui va perdre l'oxygène va s'acidifier, tout simplement. Ok ? Et tant que ça reste en surface, vous aurez des pH autour de 7 pour de la paille, pour des fumiers évolués ou des composts. Même de résineux, il n'y a pas de souci, etc. Toujours à 7. Si ça reste aérobie, par contre. Et la variation du pH dans le tas, en fait, elle est liée à la phase anaérobiose sur une proportion du tas. Parce qu'on fait des sondes, des sondages, et c'est une moyenne. Et donc, on voit une variation du pH jusqu'à la restabilisation. Et donc, dans ces systèmes-là, le pH, c'est l'anaérobiose. D'accord ? Donc, il faut que ce soit aérobie. Ensuite, selon le pH du sol, réellement, la disponibilité des éléments minéraux va varier. Donc, en gros, là, c'est pas dur. C'est plus le trait est épais, plus c'est accessible aux plantes. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Le pH 7, c'est le milieu. Tout est accessible. Et puis, quand vous allez vers un pH 5, 5, 6, vous perdez le molybdène. Par contre, le cuivre, il est dispo. Le bor, aussi. Le manganèse, aussi. Le fer, aussi. Par contre, vous perdez le magnésium, le calcium. Le soufre, vous le perdez. Le potassium, un peu. Le phosphore, tout de suite. Et l'azote moyen, là, sur cette bande-là. Et puis, là, tout est accessible. Et puis, pareil, dès que vous arrivez vers 8, danger, ici, là, là. Danger, ici, à nouveau, le phosphore, etc. Et donc, vous savez la disponibilité des éléments. Voilà. Donc, le pH, il va jouer sur la capacité d'échange et la capacité des plantes à récupérer les éléments minéraux. OK? Et puis, ensuite, ce que l'on sait, c'est que quand la plante est jeune, la racine, la radicelle qui est en échange permanent autour de la rhizosphère et toute cette zone de reproduction active des méristèmes, des bouts de racine, là, les pH, ils sont à 5,7. C'est-à-dire que la plante, elle acidifie son milieu pour en extraire les éléments. Voilà ce qu'elle fait. Et ensuite, plus vous éloignez de cette zone intense et plus la racine est vieille, plus le pH est tamponné vers 7, à nouveau. D'accord? Donc, le végétal, il fait un truc. Quoi qu'il arrive, il fait du 7. Il va vers la neutralité et il essaye de tamponner son milieu par une dégradation aérobie de la matière organique. Voilà. Et donc, il n'y a pas de problème particulier parce que l'acidité, il va la provoquer lui-même par les exudats racinaires. C'est ce qui va produire et qu'il y a trop d'exudats ou beaucoup de matière organique, des acides humiques, en fait. C'est comme ça que ça va se produire petit à petit. Mais globalement, dans un système en équilibre où tu vas toujours remettre de la paille, que tu ne vas pas mettre en aérobie, que ce n'est pas asphyxé avec de l'eau, ton pH, la plante, elle va vouloir aller vers 7. Donc, dans du sable, elle va vouloir monter vers 7, mais elle ne va pas y arriver. Elle va stabiliser à 6. Parce que c'est le sable, il va être puissant en termes d'acidité. Et dans une roche-mer calcaire qui est à 8 ou 9, la plante va vouloir aller vers 7 aussi. Puis, il y a toujours une bagarre autour de 8, si tu veux. D'accord ? Et donc, il y a des roches-mer où c'est toujours, toujours, toujours la roche-mer qui gagne. Par exemple, les calcaires qu'on appelle actifs ou les sables. D'accord ? Et donc, que fait le végétal là-dedans ? Il fait des couches. Il fait une couche d'humus et une couche de sous-sol. Voilà. Et il y a deux horizons, un humique, un roche-mer. Et c'est pareil pour le sable. Quand vous allez dans les Landes, vous avez deux horizons globalement. Le sable et une espèce de couche humifère par-dessus. Et vous avez une lutte à mort entre les deux. Et les meilleurs sols, argile au calcaire avec des limons, où la roche-mer, elle est plutôt entre 5 et 7. D'accord ? Où vous pouvez incorporer par la bioturbation des super profils, de matières organiques, etc. Où tout marche super bien. Mais ça, c'est peut-être exceptionnel. Donc voilà. Donc les pH, n'ayez pas peur. C'est vous acidifier à cause des mauvaises pratiques. Et puis la dernière mauvaise pratique pour acidifier, c'est mettre un engrais minéral. L'azote, c'est acidifiant. Et donc un engrais vert riche en azote va générer une baisse de pH quand vous allez l'incorporer au sol. Dégradation très rapide. Donc parce que vous allez jouer sur une microbiologie à pH acidifiant. D'accord ? Et quand vous allez ramener... Donc où est-ce que je peux faire des engrais verts réellement ? Sur une roche-mer calcaire. D'accord ? Par contre, dans du sable, je vais mettre quoi pour tamponner le pH vers en haut ? Je vais mettre de la paille, pH 7, sur une roche-mer à 5. Et je ne mets surtout pas d'engrais verts dans du sable parce que je vais provoquer un système plutôt acidifiant à nouveau. Sauf si je détruis très vieux. Mais si je détruis très vieux, je fais de la paille. Du coup, c'est comme si je mettais de la paille. Oui, c'est ça. Mais ce n'est plus un engrais vert. C'est un engrais pailleux. Oui, oui. Mais l'engrais vert, il est mal nommé. Voilà. Il n'est plus vert dans ce cas-là. Un engrais jaune. C'est-à-dire que notre engrais vert, il est très mal nommé quelque part. D'accord ? Comme couverture, on va dire. Voilà. Aujourd'hui, on va parler de couverts végétals ou de plantes de couverture, etc. Sont le mets jeune, sont le mets vieux. Mais il n'aura pas le même impact dans le milieu. Si je le mets vieux, je joue le pH à monter. Et si je le mets jeune, je joue le pH à descendre. Merci.